Wesh la famille j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de The Keri Parce qu'en fait il y a eu du nouveau Et ça serait intéressant de refaire un point sur la situation Parce qu'on en avait parlé il y a un petit moment Non seulement on en avait parlé une première fois mais aussi On en avait parlé une deuxième fois et j'avais montré que vraiment Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes connues On avait parlé de l'histoire, avait pris position et on a eu des nouvelles Concernant The Keri mais aussi par rapport à l'affaire officielle Au niveau de la justice Donc on va se retrouver sur mon pc Pour lire tout ça ensemble et pour bien avoir Tous les détails Donc déjà The Keri il est devenu quoi depuis le début de l'affaire Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup Il a été banni de twitch et il est parti stream du coup sur youtube Voilà maintenant il stream sur youtube Et en gros récemment il a fait un tweet où il a dit Les gars merci pour ce fort soutien plus de 10k viewers C'est énorme on va en parler Ça parlait de votre générosité qui a été vraiment extrême Les jours s'annoncent le meilleur Croyez moi on revient de très 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 loin Mille merci à vous vraiment Alors je vous résume la situation Il y a la France entière qui une grosse partie des gens ne l'aimaient pas Par rapport à ce qui s'était passé avec Julie Là il a eu une affaire vraiment grave Où une femme le soupçonner de l'avoir drogué Puis d'avoir fait un acte avec elle Et le mec en fait du coup il s'est fait ban twitch Donc il fait plus live sur twitch Sa chaîne youtube elle est démonétisée depuis un petit moment Mais du coup il stream sur youtube Et du coup en fait il a un lien où en fait on peut lui faire des dons Et il a mis ce screen On peut voir que du coup sur les derniers temps là Depuis qu'il a commencé à stream sur youtube Ben un don il a reçu 2175 euros Donc c'est énorme encore une fois The Cairer on peut tout le reprocher Mais sa communauté c'est une communauté de dingue Puis qu'elle le suit tout le temps Et on peut voir que regardez Regardez les dons ça c'est le même jour Ils sont tous le 12 juillet Regardez minutes 35, 34, 34, 33, 32, 31 En fait il y a un don toutes les minutes limite Chaque 1 minute, 2 minutes Et voilà le mec il fait des revenus Des salaires mensuels en 2h, 3h Donc du coup vraiment incroyable The Cairer quand même le fait qu'il continue Ce qu'il fait et que les gens continuent de le suivre Et je dis pas qu'il faudrait pas qu'il ne puisse pas dire ce que je n'ai pas dit Mais généralement quand t'es dans des sens comme ça Soit tu t'éclipses Soit tu continues Mais les gens te crachent à la gueule Laisse la communauté continuer de le suivre Bref du coup on a eu un nouvel article du Parisien Qui suit un peu l'affaire Et en fait du coup On a eu une très bonne nouvelle pour The Cairer En fait l'article cite Une femme qui affirme avoir été droguée et V par le Youtubeur A déposé plainte au début du mois de juillet The Cairer 118 a été entendu mardi par les enquêteurs Et sa garde à vue a été levée sans suite Et vous allez comprendre pourquoi elle a été levée sans suite Donc on nous dit du nouveau dans l'affaire The Cairer 118 Le Youtubeur et streamer âgé de 35 ans a été placé en garde à vue mardi Et entendu par la première direction de la police judiciaire Dans le cadre de l'enquête pour V Dont il fait l'objet Selon son avocate madame Carole Olivia Les déclarations de The Cairer 118 ont été concordantes Au résultat de l'enquête Et sa garde à vue a été écourtée En fait on lui a posé des questions Et tout ce qu'il a dit C'est exactement ce que l'enquête avait donné Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont écourté sa garde à vue Parce que le mec n'a pas menti en fait Donc on continue On nous dit une information confirmée au parisien par le parquet de Paris La garde à vue de l'intéressé a été levée sans poursuite à ce stade Et la procédure a été transmise au parquet en vue d'un examen approfondi Assurée une source judiciaire Aucune décision du parquet n'a été prise à ce stade conclut-elle On nous dit la pléniante n'aurait pas été D Donc on nous dit que du coup le 3 juillet dernier Donc The Kerry de son vrai nom Jaouet Daouki A fait l'objet d'une plainte pour V Déposée par une femme qui affirme avoir été D et V par le youtubeur Une enquête avait alors été ouverte par le parquet de Paris Très surpris à l'annonce de cette plainte Le streamer avait reconnu en direct sur Twitch Avoir eu un rapport consenti avec cette femme Mais à nier l'avoir D Il avait alors affirmé aux parisiens être prêt à toute confrontation Avec les services de police C'est vrai que depuis le début The Kerry il a dit que n'importe quoi Que la police lui veuille lui parler Qu'il veut savoir ça 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 Il a dit qu'il dirait tout Et du coup on continue Cela une source proche du dossier Les analyses médicales effectuées sur la pléniante Affirme que cette dernière n'a pas été D Donc en gros la meuf elle a rien eu C'est juste elle Elle a consommé ce qu'elle a consommé Mais il n'y a rien eu en plus Qui a été déposé dans son verre ou quoi que ce soit Et ce qui va donc à l'encontre Pardon de ses premières déclarations Parce que la meuf du coup Dans ses premières déclarations Elle a dit qu'elle soupçonnait Que The Kerry l'avait D Puis l'avait V Et là du coup d'après leur source Donc le parisien Et en fait elle n'a pas du tout été D Du coup on continue L'enquête qui vise The Kerry son 18 Pourrait être ainsi classée sans suite Mais cette procédure peut prendre plusieurs mois Qu'on fie cette même source Donc en gros là La base de ce que la femme disait Qu'en gros elle avait été D Puis après V Bah en fait D c'est faux Enfin c'est faux D'après la source du parisien Elle n'a pas été D Donc ça veut dire que Bah en fait The Kerry A part avoir eu un rapport Que je cite ce qu'avait dit The Kerry Et c'est pour ça que vraiment Et moi c'est ça qui m'énerve C'est que The Kerry n'aurait jamais dû Résumer l'affaire en public Il n'aurait jamais dû Et en plus moi je me rappelle J'étais sur son live Il y avait plein de gens Qui faisaient des dons Et qui lui disaient Ne parle pas Ne parle pas Ne parle pas Et lui il a voulu expliquer Toute l'histoire Parce que le mec se sentait tellement Innocent Qu'il s'est dit Vas-y j'ai rien à cacher Je vais tout leur expliquer Et en fait Malgré le fait que le parisien Là dans leur article L'isque d'après leur source La meuf n'a pas été D D'après les analyses Qui ont été faites sur la femme Bah en fait les gens sur Twitter J'ai vu ils disent Oui mais on s'en fout En fait le mec a avoué Que la meuf ne tenait pas debout Mais il a quand même eu un rapport avec elle Et en gros Bah des gens disent que Genre Tu n'as pas de rapport avec une femme Qui du coup est saoule Et ne sait pas ce qu'elle fait Voilà Et en fait Même si la meuf Elle arrive demain en live Et elle dit Bah moi j'étais J'étais consentante Pour avoir ce rapport avec lui Etc Bah déjà ils vont dire Non il n'avait pas à Avoir un rapport avec une femme Qui est saoule C'est pour ça que là Pour l'instant Dans l'affaire Zekairi Il n'y a que des bonnes nouvelles Mais Le fait qu'il ait dit en live Que du coup Bah la femme La femme il a eu un rapport avec elle Alors qu'elle était saoule Bah les gens ils vont jamais lui pardonner Allez Les 70% De Twitter On va le dire Après peut-être que Zekairi s'en fout de leur avis Il aurait raison Mais ce que je veux dire C'est que Les gens ne lui pardonneront pas Qu'en public il ait dit que Il a eu un rapport avec une meuf Qui était saoule Voilà Et ça c'est Et c'est ça qui est dommage Parce que ça il l'a dit tout seul Il en a même pas parlé C'est même pas quelqu'un qui C'est même pas sorti de l'enquête C'est lui qui en a parlé Bref du coup Dans la suite de l'article Ils disent que Après la médiatisation de la plainte Bah du coup Twitch On banne sa chaîne Et Youtube On annoncé qu'ils avaient démonétisé sa chaîne Sauf qu'elle était démonétisée D'après les liers de Zekairi Depuis très longtemps C'est pas par rapport à ce qui vient de se passer Et par contre Ça c'est pas du tout normal Que Twitch et Youtube Bah banne sa chaîne Alors On va dire que là pour l'instant C'est normal En fait non C'est même pas normal En gros Zekairi il en a parlé de ça Du fait que Twitch et Youtube Ont décidé de prendre des mesures Par rapport à l'affaire Et en gros il a fait un communiqué Où il a dit Bon là du coup La plainte et les conséquences Donc le 3 juillet 2023 Zekairi a été informé Par voie de presse De l'existence d'une plainte pénale Reprenant des imputations Mensongères et calomnieuses Les plateformes Twitch et Youtube Ont décidé de sanctions infondées Visant Zekairi 118 En clôturant et en démonétisant Ses comptes Sans débat contradictoire Contrevenant ainsi A sa liberté de travailler D'entreprendre Et à la présomption d'innocence Alors même qu'aucune mise en examen N'était intervenue N'était intervenue pardon En fait ça c'est réel Et là je défends pas Zekairi Ou quoi que ce soit Mais il faut prendre du recul Faut savoir prendre du recul On est des adultes Enfin moi je suis un adulte personnellement Et on va pas avoir le même avis Qu'un enfant Un enfant qui dit C'est une mauvaise personne Venez voilà Ça c'est l'avis des débiles Voilà eux faut pas les écouter Faut avoir un avis d'adulte Un avis d'adulte C'est que normalement On ne répète pas les mêmes erreurs C'est à dire que normalement Vraiment je suis Moi déjà je suis personne pour juger Déjà Parce qu'à l'époque je jugais Je jugais je jugais Mais bordel Qui je suis pour juger en fait Et prendre position Et cracher sur quelqu'un Qui est déjà en train de tomber C'est mauvais Rappelez-vous Johnny Depp Peut-être ça n'a rien à voir Mais c'est pour que vous compreniez le fond Johnny Depp avant même Avant même La décision du tribunal de la justice Tavaient les grands studios hollywoodiens Qu'ils avaient décidé de cesser Toute collaboration avec Johnny Depp Alors en fait du coup Les grands médias Et maintenant les plateformes Sont maintenant la justice Normalement une plateforme Comme Twitch ou comme Youtube Est censée prendre une décision Par rapport à une personne A partir du moment Où la justice a rendu son verdict Parce que en France Tant qu'on n'a pas un jugement Et une décision de juge Il y a la présomption d'innocence Donc pour l'instant On a le droit de rien dire Tant que l'enquête n'est pas finie Et là C'est devenu une habitude Avant même que l'enquête ait commencé Avant même que la personne ait reçu La lettre chez elle De convocation Tout le monde Fait sa petite justice Et ça à la rigueur On pourrait dire Ok vas-y Laisse-les parler Mais c'est encore plus grave Quand c'est des plateformes Comme Twitch et Youtube Qui choisissent Enfin qui font leur justice Twitch n'aurait pas du ban Zekehri Il n'y a aucune raison De le ban Aucune Il n'y a aucune raison de le ban Vraiment le mec Genre tant que la justice N'a pas pris sa décision Il faut pas le ban Parce que pour l'instant Il y a la présomption d'innocence Donc c'est pour ça que du coup Là on continue Le 11 juillet 2023 Zekehri 118 a été entendu A sa demande Par la première direction De la police judiciaire A l'issue de son audition Pardon Le parquet de Paris A constaté que ses déclarations A été parfaitement conformes Au résultat de l'enquête Et a écourté la garde à vue Sans qu'elle ne fasse l'objet De prolongation ni de poursuite Voilà Et du coup Twitch et Youtube Sommet de lever les sanctions Inflégées à Zekehri Et en gros du coup Ils continuent Ils disent Injustement mis en cause Zekehri 118 a vu sa vie privée Et son activité professionnelle Fortement affectée Par les allégations diffamatoires Pourtant gravement atteinte A son honneur Et à sa réputation Il est regrettable d'observer Que dans cette affaire Comme dans combien d'autres Le tribunal des réseaux sociaux Et de la rumeur L'a emporté Sur l'enquête judiciaire diligentée Exactement Les plateformes Twitch et Youtube Choisissant d'en anticiper imprudemment Le résultat Comme pour donner corps A la calomnie Aussi victime d'une intolérable injustice D'un l'échange médiatique Dont il entend Demander réparation Zekehri 118 sollicite Des plateformes Twitch et Youtube La levée immédiate De leurs sanctions Sans fondement Au défaut des procédures judiciaires Seront engagés en urgence Afin qu'ils soient rétablis Dans ses droits Exactement J'aurais pas mieux formulé le truc De toute façon C'est son avocate Qui l'a formulé Donc son métier Mais voilà En gros C'est grave Que le tribunal des réseaux sociaux Et de la rumeur L'a emporté Sur l'enquête judiciaire C'est à dire que là A partir du moment Où il y a eu les articles Etc Bah Youtube ils se sont dit Ok on le banne Twitch ils se sont dit Ok on le banne En fait en gros Twitch quand ils font ça C'est comme si Twitch C'était tenu Par un gamin Qui lit l'actu Genre sans se renseigner Sans attendre A peine C'était comme si Twitch c'était à moi Je vois que quelqu'un Est dans une enquête Etc J'attends même pas la justice Allez toi t'es banne C'est pas comme ça Que ça fonctionne la vie Parce que là Imaginez Zekehri Il a une énorme sauce Qui lui tombe dessus Méritez ou pas C'est à vous de vous faire Votre propre avis Mais ce que je veux dire C'est que le mec On lui tombe dessus Enfin tous les médias Lui tombent dessus Et en plus On lui retire son gagnepin C'est exactement Ce qui s'est passé à Johnny Depp On a voulu l'enterrer Avant même que La justice Aie rendu son verdict Et regardez Johnny Depp A la fin Johnny Depp Il a été gagnant dans l'affaire Et au final Tout le monde a dit Ah mais en fait Johnny Depp c'est un bon Ah en fait c'est un beurreur De la mauvaise En fait fallait attendre Fallait attendre Parce que là du coup L'enquête pour l'instant Elle est favorable à Zekehri C'est pas fini Mais ce que je veux dire C'est que pour l'instant C'est favorable De ce qu'on voit Mais t'as déjà Twitch Qui a dit Bah c'est une mauvaise personne Sous quel droit Donc c'est pour ça que Voilà Zekehri Il demande à Twitch et Youtube De lever les sanctions Donc de le déban Donc Twitch Sinon bah il va porter plainte contre Twitch Il a complètement raison Ils ont aucun droit de le ban Voilà Et Youtube par contre Ça n'a rien à voir Parce que Youtube Il l'avait déjà démonétisé à l'époque Je sais pas pourquoi Il l'avait déjà démonétisé à l'époque Mais c'est vrai que Si t'as aucune raison D'être démonétisé Normalement t'es censé pouvoir porter plainte Donc bref voilà Je voulais en parler Parce que Bah j'avais dit J'avais promis que j'allais vous tenir au courant Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Et c'est pour ça que d'ailleurs Moi j'avais pas pris position J'avais pas pris position Parce qu'on sait pas en fait Certes Et ça C'est chacun Son opinion Il a eu une relation Lui même il a dit Avec une femme Qui du coup Avait beaucoup bu Voilà Chacun Chacun comment il juge ça Mais je vois Je vais pas vous dire mon avis Mais ce que je veux dire C'est que A part ça La meuf a porté plainte Pour D et V Mais du coup Si elle a pas été D Après il faudra voir Si elle a été V Voilà Après ça c'est à voir Donc la justice va faire son travail On va laisser la justice faire son travail C'est leur boulot En tout cas L'enquête suit son cours Pour l'instant Quand ils ont auditionné Zekeiri Il a dit la vérité En fait ce qu'il faut retenir C'est qu'ils ont auditionné Zekeiri La police La police avait déjà l'enquête Qui avait été faite Donc ils attendaient Zekeiri au tournant S'ils mentaient ou pas Bah là ils se disaient Ok le mec a quelque chose à se reprocher On va creuser Mais quand ils ont auditionné Zekeiri Il a rien dit de bizarre Il a dit exactement ce que eux Ils savaient par rapport à l'enquête C'est pas fini Mais du coup Comme il a été dit dans l'article du Parisien La plainte pourrait être classée sans suite C'est à voir Voilà on verra Mais voilà Voilà donc il faut tout le temps Faut pas refaire les mêmes erreurs les gars Ne jugez pas quelqu'un direct en mode Ok il a fait ça c'est bon Non 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 Il faut attendre que la justice ait rendu son verdict Si après la justice dit Il a fait ça il a fait ça il a fait ça Ok Là vous pouvez le juger Le blâmer le condamner etc Mais tant que la justice n'a pas rendu son compte On n'a aucun droit de dire Et de donner un jugement Bon à part vous avez vos propres libres arbitres Jardir sur la place Publique De toute façon je savais etc Alors que même l'enquête n'a pas commencé Il faut doser Après si tu réagis à quelque chose Qu'a dit Zekehri Qu'il a dit lui même Et que du coup il a dit que c'était la vérité Bon oui là Ok bah c'est toi qui décides Mais par rapport à la justice Faut respecter la justice Voilà On est quand même en France On est quand même en France Il y a une présomption d'innocence quand même Donc voilà Je suis sur la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nana Pour une prochaine vidéo Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501